Au rendez-vous des demi-finales de Coupe de France, c'est l'histoire peut-être aussi pour l'un ou l'autre de ces deux clubs, l'une ou l'autre de ces deux formations qui visent une qualification historique pour une première fois au stade. Tral Instance sur la pelouse du Parc des Sports, ambiance incandescente, c'est la deuxième demi-finale de Coupe de France en exclusivité sur BIN. Il y a deux matchs nuls à l'issue des 90 minutes, mais directement une séance de tir au but. On va avoir l'occasion peut-être d'en reparler les titulaires d'un coup. Il faut rejoindre Nantes. Nantes qualifiée hier pour sa deuxième finale de Coupe de France consécutive. Le premier ballon pour Gabigean sur son côté, lui qui a de la défense d'Annecy sur ce ballon. Offensive des Toulousains avec Amouklal. Oh la possibilité, peut-être Pieloche, ça a été contré. La première, tenta de prendre de la vitesse le marocain, il peut être extrêmement dangereux. Il s'emmène bien ce ballon avant de l'écarter vers Ratao en une touche. Pied droit ouvert. Oh, je vous vois râler déjà, Pat, sur ce choix de Ratao. Ça peut être intéressant peut-être à négocier pour Amouklal. Bien pris, très bien pris. Oui, totalement. L'accroche est rebondi aussi. Oui, puis elle me semble un petit peu trop touffue, j'allais dire. Avec la montée de Destler, côté droit, il va préférer revenir intérieur. Ça a été contré derrière Branco Vendelbaum qui voulait s'appliquer pour enrouler. Lucarne du premier poteau de Calenne, ça file largement. Mais ça discute beaucoup entre les bancs en tout cas. C'est une... Ce sont des régions qui voyagent. Bossetti qui préfère chercher dans le dos de Logan Costa qui se trompe sur sa remise à destination de Ketilogue et Steve Chamal qui était tout près d'en profiter alors que Haug... Il sent que ces joueurs sont dans un temps fort. Je le sens beaucoup encouragé. À l'image de ce ballon de Manga. Jolie, jolie feinte pour derrière. Tire premier poteau, on visait la déviation de Testu et c'est repoussé. C'est qu'il y a une connexion scandinave, évidente à Toulouse. Il y a Colo Colo, l'international chilien. Et ils vont beaucoup, beaucoup courir ce soir. C'est une certitude, pas de faute. Selon M. Stinad. Et le ballon qui sera rendu à Tomacchetta. Elle va s'imposer face à la boucle. Elle qui peut remettre derrière lui. Brèche-le-Yégros. Oh, l'externe n'a pas fonctionné alors que Tis Dalinga avait fait l'appel. Et Soiseau, Ratao, c'est effectivement le témoin faux qui a rattrapé le pied. Les bauches cette fois-ci, c'est bien tiré là encore avec L'Oléans Clostard à la parade. Oh, la parade exceptionnelle de Tomacchetta. Cette rencontre. L'Oléans Clostard. Ça, c'est un tour de l'air en tourousain. Et Laurent Gouillot. Phase de réparation de Calens. Là, on prépare ça doucement du côté de Toulouse. Donc, J'ai mis, c'est assez étonnant. Alors non, il a mis son maillot et il vient de remettre sa doudoune par-dessus. Bon capitaine, adressé quelques mots à ses coéquipiers, très présents par la part. Par contre, Salvez, nouvelle possibilité. Oh, très bon match sur le score, oui ! Pour Aboukla, le premier poteau, sur cette phase de jeu qui ne semblait présenter aucun danger. On doit contrôler le premier poteau, bien sûr. Sa défense est bien Annecy. Et Laurent Gouillot, il réclamait une faute au départ, pas très loin de sa zone technique. Alors, je n'ai pas forcément... Parce que si, vous venez à vouloir réagir trop vite. Les gens en puissance, mais la puissance aussi ! Zakaria, Abouklal en a. Avant d'être victime d'une faute à son tour. Devant lui, devant Mousseti en retrait donc. Il lui a fait le coup de la ceinture. Offensive avec Abouklal qui va aller chercher peut-être. Abouklal tout seul, Abouklal encore. Abouklal s'est contré. Bien sûr, les solutions étaient sans... Bousculé. Vas-y, c'est ! Un corner. Les Etats-Unis passés par tour aussi. De Paris. Et ce sera donc le score à la pause. Écoutez, on va continuer un petit peu sur ce qu'on faisait en première mi-temps. À savoir essayer de jouer, de pouvoir... Évidemment, avec Abouklal qui, lui, va chercher à insister sur son pied gauche. Abouklal en retrait peut-être avec Nalinga qui était passé devant Manga. Mais difficile de donner de la puissance. Oui, et puis surtout de le redresser parce qu'il est allé très loin vers l'inférieur. Difficile de rester assis pour un match de cette importance. Ce sera un corner obtenu par... Ça, c'est un ballon qui peut être intéressant. Il est sorti dans le bon timing. Thomas Kalens. C'est un travail d'attaquant, un vrai travail d'attaquant pour aller trouver Abouklal. La course d'Abouklal, qui ne suffit pas. Il faut contrer par Abouklal, la main derrière du Marocain. Super chaud. Alors, il n'est pas super chaud musculairement. Il doit être super beau. Il est mis par ses partenaires. Premier ballon de Falcconnier, justement. Avec de mon pouvoir, c'est contesté ce ballon de Nicolas Issa. Il s'en est bien sorti, Nicolas Issa. Parce qu'à la course, normalement, on se fasse. Alors, il y a une bonne nouvelle pour les joueurs d'Annecy. Le championnat, et qui lui a dit, j'en peux plus. Au moins, il est honnête. Oui. De toute façon, son corps parlait pour lui. Il va pouvoir écarter avec Gabi Jean, qui est venu proposer le centre-second poteau. Qui file devant tout le monde. Voilà, on l'a fait par trois fois. Baby, qui a levé la tête pour chercher les appels de ses coéquipiers. Ça a l'un peu coup. Qui veut sonder ce ballon. Mais c'est difficile avec la présence de deux Toulousains autour de lui. Le gros travail de Branco Bondenbos. Pas du tout pris au marquage. Il est tout seul au second poteau. Évidemment qu'il est dangereux. Abouklal face à Falcconnier. Abouklal qui va travailler face au jeune défenseur d'Annecy. Abouklal encore. Abouklal toujours. Falcconnier qui revient bien, gourmandise de la part du Marocain. C'est plus dans ce... Les solutions sont en retrait. Bien sûr, il l'a vu Abouklal. Abouklal derrière lui. Qu'est-ce que c'est bien fait ? Branco Bondenbomen. Dans un copier-coller de ce qu'il avait fait déjà en première période. En s'appliquant beaucoup avec son pied droit. De la séance de tir au but. Abouklal, lui, n'en veut pas de cette séance de tir au but. On l'imagine. Pas plus que ne le veulent les Toulousains. Shaibi pour aller trouver Dalinga. A l'intérieur du jeu, c'était bien fait ça avec ce ballon pour Eljawari. On est passé devant. Monsieur Stina a estimé qu'il y avait une faute. Et un pied dans la surface de réparation. Il y a une faute évidente. Un Témant faux qui s'est raté. Et Toulous y prend les devants. L'énorme erreur de la défense à l'essienne. Avec Témant faux qui cherche... Merci, ça a été reçu. Donnez le soublier. Abonnez-vous. Merci. Sous-titrage ST' 501